L'éclipse solaire totale est attendue au pays, tellement que dans la région de Niagara Falls, l'état d'urgence est déclaré en prévision du 8 avril. On veut s'assurer que la région détienne les ressources pour faire face aux dizaines de milliers de visiteurs attendus. Et chez nous, c'est la course pour les lunettes protectrices qui est bel et bien entamée. Évidemment, pour pouvoir regarder l'éclipse solaire, il faut des lunettes adaptées. On a contacté aujourd'hui de nombreux magasins spécialisés. Impossible d'en obtenir aujourd'hui, samedi. On le constate aussi sur les différents sites Internet. Résultat, les lunettes qu'il reste sur le marché, parfois, ne sont pas nécessairement sécuritaires. Pour Philippe Mousset, de la Fédération des astronomes amateurs du Québec, il faut être vigilant. Test à faire. Certaines lunettes, majoritairement en provenance de la Chine, peuvent porter le sceau de certification ISO sans pour autant répondre aux normes de protection. Regardez la lumière, une lumière normale, une lumière de salon. S'il y a de la lumière qui passe et que vous voyez la lumière, prenez ces lunettes-là, poubelle. Et pour les curieux, la Fédération des astronomes amateurs du Québec a même lancé un peu plus tôt l'an dernier une application MonEclipse directement téléchargée sur votre téléphone cellulaire pour suivre l'évolution de l'éclipse, mais aussi en apprendre davantage sur le phénomène. Pour les gens qui ne sont pas encore décidés où ils veulent aller voir l'éclipse dans le but d'essayer d'avoir une durée de totalité plus longue, il y a toute une section simulation à l'application, où vous pouvez choisir à peu près n'importe quel endroit en Amérique du Nord, cliquer sur la carte pour dire c'est là que je veux aller. Un signal sonore est même offert pour indiquer à l'utilisateur qu'enlever et mettre ses lunettes de protection. On sait que l'application va donner des résultats fiables si le téléphone est en bon état et si la géolocalisation est active sur le téléphone, mais on recommande toujours aux gens d'utiliser leur propre jugement. Une éclipse totale à laquelle plusieurs se préparent alors que la prochaine visible de la province n'aura lieu qu'en 2106. Et l'Éduquée TVN Nouvelles, Québec.